Musique Voici donc parti à la première grande montée C'est pas beau ça C'est technique C'est dingue Eh bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube ça fait longtemps qu'on ne s'était pas revu depuis le projet Home to Home au mois de mars donc si jamais vous l'aviez manqué à cette vidéo n'hésitez pas à aller la voir un projet off qui m'avait pris pas mal de temps mais c'était très très cool à réaliser donc là aujourd'hui on se retrouve pour la X-Alpine du trail du Verbier Saint Bernard donc pour 140 km et 9300 de dénivelé positif normalement mais à 24 heures du départ la course a failli être annulée mais elle a réussi à être maintenue pour seulement 60 km et 4000 de dénivelé positif c'est un peu particulier je suis dans avec pas mal d'émotions diverses et variées à l'approche de cette course là on est 24 heures juste après mais revenons 24 heures avant au départ de la X-Alpine du trail du Verbier Saint Bernard je vous emmène avec moi c'est parti l'aube arrive l'aube pas du tout le coucher de soleil arrive plutôt il est 20h06 exactement en direction du Verbier qui est là-haut voilà donc direction point de départ chose voilà anecdote j'étais installé tranquillement sur le parking en train de me préparer tranquillement au départ et à côté j'entends une voix qui m'est familière un petit peu et je tourne la tête et Baptiste Chassaigne juste à côté de moi qui parlait tranquillement avec son assistant qui va le suivre pendant bah du coup la X-Alpine également il faisait normalement la X-Traversée mais en dos serellite il a été reversé tout simplement donc c'est marrant de discuter avec lui j'ai le numéro 42 à l'île et vert dédicace à Saint-Etienne donc comme quoi la Saint-Élion n'est pas si loin finalement on fait une course de nuit dans des paysages enneigés alors pas plus besoin de crampons finalement parce que les crampons étaient vraiment utiles à une partie du parcours mais que l'on fait plus du tout donc pas besoin de crampons donc il y a déjà sort moins à emmener voilà direction bah là le télé télé cabine simplement pour monter au verbillet c'est quand même pas mal de débit la couleur elle n'est pas translucide vous voyez ce que je veux dire 16 6 on veut t'entendre le public 6 2 1 et c'est parti pour ces 60 km de légende une unique saline un raccourci et des luxes à l'hine réussie pour des plaisirs ça c'est pas si senti passager de liberté et des luxes pour des marchands et surtout ceux qui sont la lune d'arrivée je suis à l'hine 60 km 3 000 et c'est parti à l'hine 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 bon on en est un peu plus de 4 km voici donc parti à la première grande montée de ce trail on va pas trop à la gopro mais on voit encore les reliefs des montagnes avec les au soleil qui vient de se coucher donc quel plaisir on part vraiment très tranquille l'objectif c'est vraiment de le terminer aujourd'hui et de prendre du plaisir donc type allure ultra donc voilà let's go et bonjour tout le monde ici Florian 4 heures 2 du matin vous êtes bien sûr Trail FM on en est au 40ème kilomètre et oui vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé entre le 3ème et le 40ème kilomètre qui est quand même 37 km et ben oui Jamy dis nous alors comment vous dire comment on appelle ça position latérale de sécurité euh voilà début de semaine mardi c'est un vendredi maintenant samedi matin mardi il me prend une sorte d'intoxication alimentaire très compliqué alors attendez quand je vais arrêter de parler 2 secondes on arrive vers une cascade olala regardez ça olala oui oh oh la vache c'est pas beau ça voilà Bon, on reprendra plus tard. Donc je disais, donc oui j'ai mis, ouais donc mardi intoxication alimentaire, mais je pense que ce n'est pas que ça. C'est une petite gastro qui traîne, et du coup en fait je n'ai pas pu m'alimenter de mardi à jeudi, plus ou moins. J'ai commencé à boire un peu de boisson d'effort mardi après-midi, et ça m'a un peu claqué je pense, ça m'a un peu claqué tout ça. Donc j'ai pu remanger à partir de jeudi soir normalement. Mais bon, je n'ai pas énormément rechargé entre jeudi soir et le vendredi soir, le départ. Donc je pense que ça peut expliquer un peu tout ça, plus l'état d'esprit qui était vraiment un peu en berne. De toute façon parce que voilà je m'étais mindset 140 et du coup bah 60 ça descend d'un cran. Le niveau d'implication on va dire. Du coup au fait les 4 premières heures c'était vraiment à la ramasse complet. Donc j'ai soutenu mentalement. Je me suis dit qu'Italia va vraiment être hyper lent. Autant que ça coïncide avec un lever de soleil sur le point culminant de la course. Donc on est dans 6 kilomètres environ. Mais il y a 1000 de 5D plus qui arrivent également. Donc ça grimpe bien. Donc je ne sais pas dans combien de temps on va y être exactement. Et surtout qu'on sera à 2800 mètres d'altitude. Tout à l'heure j'ai vu qu'à 2005 on ne resterait pas tout à fait pareil. Donc on va monter tranquille. Le plus c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Là on s'en fout contre fou du temps qu'on met. L'idée c'est vraiment d'aller observer ce beau lever de soleil. Et ce sera vraiment la récompense de ce trail pour aujourd'hui. Voilà. J'utilise pas de bâton ici parce que je préfère mettre les mains sur les pierres. C'est beaucoup plus facile à grimper sauf que de piquer du bâton. Voilà. On vient de grimper de ouf. J'ai jamais vu un truc au cylindre. J'ai pris combien d'épices ? J'ai pris 1700 de D+, sur 13 kilomètres. Et c'est pas fini. Ça monte encore. Et dont 1000 D+, sur 6 kilomètres. Et c'était vraiment très raide. Surtout à la fin. Et voilà. Par où on passe. Pas tomber par ici. C'est pas avoir le vertige. Voyez-vous. Juste la place d'un bonhomme pour marcher. Bon. On continue de grimper. Il reste un peu plus de 3 kilomètres de montée. Il reste combien de dénivelé encore pour terminer cette ascension ? Il reste un peu plus de 300. Et 2,4 kilomètres. Donc... Tranquille. Tranquille. Profitons-en. On va voir le lever de soleil. On est en train d'y assister. Donc vraiment, profitons de ce moment. Et une fois qu'on sera en haut. Voilà. En fait, c'est posé. Tranquille. Regardez-moi ça. C'est fou. Bon. On est à 7h et quelques de course. 7h15. 7h30. Je ne sais plus trop. On s'en fout. L'idée vraiment, c'est d'avancer. De prendre son temps. Et d'aller ensuite. Il arrive tranquillement. Il fait super beau. Franchement, on est hyper bien en température. Donc franchement, ça c'est chier de ne pas faire les 140. Mais franchement, c'est peut-être les 60 les plus beaux que j'ai jamais fait de ma life. Tant sur ce que j'apprends sur moi. L'arriver à switch mentalement. D'avancer. Pas comme c'était prévu. Mais d'avancer quand même. Et surtout d'admirer ces paysages. C'est parti. 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 Je suis émerveillé par tout ça. Et bien, il reste 10 km. Tout simplement. 10 km avec un peu de descente, un peu de montée. Un peu de descente. Il reste 900 m de dénivelé négatif. Environ. Et 300 m positif. C'est un peu fatiguant d'avancer pas très très vite. Mais en fait, c'est vraiment un choix. J'ai pas forcément envie d'avancer plus vite. Je m'en contrefous totalement. J'ai juste envie d'arriver tout simplement. Donc, je vais arriver tôt ou tard. Faut juste mettre un pas devant l'autre maintenant. Mais vraiment, je profite de ces paysages que j'ai pas souvent l'habitude de voir. Donc, vraiment, je vis dans un rêve. C'est extraordinaire. Ces montagnes. Voilà, je pourrais faire tout ça toute la journée à cette allure-là. Je suis à 5,5 de moyenne. 5,5 km à l'heure où je parle. Donc bon. Forcément, voilà. Une allure ultra. C'est à peu près l'allure que j'avais prévu. Autour de 5,5, 6 à l'heure. Pour la version 140. Bon, j'aurais été peut-être un peu plus vite. S'il y avait eu 140 à faire. Mais quoi que j'en sais rien. Voilà. J'ai envie de profiter tout simplement. de ces paysages suisses. Allez. Donc, on va débriefer un petit peu rapidement cette X-Alpine. Comment dire. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo. Voilà. Ce n'est pas mon... Le trail où j'ai le plus performé, on va dire. En termes de résultats. C'était catastrophique. Mais ça, c'était parce que j'étais venu chercher. J'étais venu chercher de l'aventure. J'étais venu chercher... Ou je ne sais pas. En fait, je pense que quand on fait... On s'engage dans un ultra. D'une difficulté à ce point-là. C'est... On a beaucoup de questions. On va se poser beaucoup de questions pendant cette ultra. Et on va peut-être trouver des réponses. En tout cas, ça va nous permettre de peut-être réfléchir un peu plus. Pour pouvoir en trouver tout simplement. Dans la vie de manière générale. Ou même sur le moment T. Quand on doit se sortir d'une situation. Et en fait... Ben voilà. C'est vraiment difficile. Parce que ça fait 9 mois que j'étais inscrit sur cette course. 24 heures avant. On apprend que c'est... Ben... C'est comme si c'était annulé. Bien qu'on a... Voilà. On a fait une randonnée. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo. J'ai fait une randonnée en montagne. Voilà. Qui était un peu plus longue que d'habitude. Mais... Je suis dégoûté en fait. Je suis dégoûté. Comment on peut se satisfaire ? Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui me disent. Ouais. Mais quand même. T'as pu faire la course. T'as quand même fait 60 kilomètres. C'est pas rien. 60 kilomètres. C'est énorme et tout. Mais non. C'est de la merde. Genre. Je suis désolé de parler comme ça. Mais... Je m'étais engagé pour 140 et 9300. Donc j'avais vraiment créé ce point d'ancrage. pour pouvoir réaliser ça. Et je mets... J'avais vraiment... Je sais pas... J'arrive à... Quand je suis un peu... Obstiné on va dire. Dans les choses. Et en fait. Quand je décide quelque chose. Que j'ai une idée en tête. Et que je veux la réaliser tout simplement. Et bah je vais jusqu'au bout. En tout cas. Je m'en donne les moyens pour. Pour y arriver tout simplement. Et là. On m'a même pas donné l'occasion. De... D'essayer en fait. Et du coup. Je suis très frustré de... De... Ben... De tout ça en fait. C'était l'objectif. Principal. De cette année. Donc. Il y aura d'autres choses qui vont arriver en 2024. Pour plus tard. Mais ça on verra plus tard. Donc. Maintenant. Il faut arriver à accepter. Voilà. Accepter ça. Donc. J'ai réussi à passer un petit peu au dessus. Pour. Ben voilà. Faire cette randonnée en montagne. Dans. Et qui était très très belle. En fait. C'est marrant. Comment l'esprit humain fonctionne. Parce que. En fait. Comme je n'avais plus rien à faire. De la course. Et que je voulais juste passer du temps en montagne. En fait. Les moments que j'ai préféré. Bon. Ca va être la grande ascension. On va dire. Jusqu'au lever du soleil. Qui était exceptionnel. Vraiment. C'est l'un des plus beaux moments. De trail. Je pense. Le lever du soleil. A 2800 mètres. Sous la neige. Début juillet. Enfin. Exceptionnel. Vraiment. Vraiment. Et en fait. Je voulais pas redescendre. Je voulais bien sûr. Arriver. Et finir la course. Mais je voulais pas redescendre. Je voulais rester là haut. Je voulais observer. La descente. J'ai mis. J'ai mis. Une heure et quart. Une heure et demie. Pour faire. Onze kilomètres. A la descente. Parce que. Je marchais à la descente. Simplement. J'observais autour. Je regardais. Enfin. C'est pour ça que je fais du trail. C'est mon objectif. Toujours. Qui est numéro 1. Quand je parcours des sentiers. C'est de découvrir. D'observer. Etc. Et malheureusement. Ben. J'ai pas eu trop l'occasion. Sur cette course. De le faire. Il y a eu 8 heures de nuit. Plus ou moins. 7 heures de nuit. Et 4 heures de jour. Pendant 4 heures. J'ai quand même pu observer un peu. Mais. Je partais pour. 24. 30 heures. A peu près. Dans ces eaux là. Donc. Vers Biers. Je reviendrai. Voilà. Tôt ou tard. Voilà. J'irai peut-être. Faire quelques off. Quelques balades. Par ci par là. Là bas. Mais. Je reviendrai. J'ai beaucoup aimé l'endroit. Et. J'ai pas eu l'aventure. Que j'étais venu chercher. Mais. Il y en aura d'autres. Voilà. J'ai 29 ans. La montagne va rester. Il y aura beaucoup d'autres courses encore. Euh. Voilà. Faut juste accepter le moment. Mais. 24 heures après. C'est toujours chaud. Et je suis toujours dégoûté. Donc. Voilà. On peut. Je peux montrer quand tout va bien. Je peux montrer. Euh. Quand. Voilà. Tout va bien justement. Mais là bas. Je vous montre que. Ça. Ça me plaît pas. Voilà. Je. Voilà. Si jamais. Vous voulez rajouter quelque chose. Moi. Je n'ai plus de mots. Pour décrire tout ça. Je vais. Et. Prendre le temps. Là. J'ai. Bah. Juste après. Au moment où je tourne. Bah. Je prends le train. Une semaine. De vacances. Ça fait plus de deux ans. Que je n'ai pas pris. De jours de repos. À proprement parler. Donc. Ni travail. Ni sport. Ouais. Un peu plus de deux ans. Donc. Là. Ça va faire du bien. Je pense. Enfin. J'en ressens. Un peu le besoin. Parce que. Là. J'ai envie de vraiment. Essayer de passer l'éponge. Sur. Sur ce week-end. Et. Donc. Je pense. Ça va. Permettre de reset. Un petit peu. Et. Après. On pourra. Tranquillement. Continuer l'année. Reprendre. Voilà. Reprendre. Les bases. Reprendre. Un peu. La course à pied. Tranquillement. Donc. Là. Je ne vais pas courir. Pendant. Quelques jours. Incroyable. Et. On va juste profiter. Un peu. De. Du moment. Avec la famille. Tout ça. Tout ça. Voilà. Si jamais. Vous avez. Un commentaire. A donner. N'hésitez pas. A le mettre. Juste. En bas. De cette vidéo. N'hésitez pas. A vous abonner. A la chaîne YouTube. Pour ne pas manquer. Les prochaines vidéos. Il y en a une prochaine. Qui arrivera. Début août. Voilà. Il y en a. Qui sont déjà au courant. De ce que ça va être. Je ne vous spoil pas plus. Vous verrez. Ce sera toujours de la course à pied. Mais. Un peu moins. De dénivelé. Que d'habitude. Et. Sinon. Bah. Je vous invite. A parcourir. Les sentiers. A parcourir. A vous aventurer. Il n'y a pas de petits. De grandes aventures. Tant que. Qu'aller. A. Ajuster. A vos objectifs. Tout simplement. Partez dehors. Sortez dehors. Et. Vous allez découvrir. De. Toujours. De magnifiques choses. Que la nature. Nous apporte. Voilà. Trêve de bavardage. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Une bonne soirée. Merci d'avoir visionné la vidéo. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501.